Aujourd'hui, nous sommes à notre dernier jour de formation de prière. Nous allons voir comment bien appliquer tous les éléments durant vos séances de prière. Dieu nous aime et il met en œuvre tous les moyens possibles pour se rapprocher de nous. Il s'agit d'une raison largement suffisante pour le prier et le vénérer. Nous avons déjà vu pourquoi nous devons prier Dieu et comment nous devons faire. La prière n'est pas juste une simple conversation, il s'agit d'un véritable instrument de communication. La prière nous approche de Dieu et c'est pourquoi nous ne devons jamais prendre à la légère cet acte de foi. La prière nous permet de communier avec Dieu. La communion avec Dieu est un acte de foi des plus importants. Il s'agit de la raison d'être du chrétien. En effet, il est de notre devoir de nous rapprocher de l'éternel. Si nous nous éloignions de lui, notre vie n'aurait plus de sens. C'est notre existance tout entière qui sera alors remise en question. La prière est non seulement un moyen de communiquer avec Dieu, mais aussi une manière de se rapprocher de lui. La prière est un moment intime avec le Créateur. C'est d'ailleurs de là que vient l'idée de communion. Comme il s'agit d'un moment très personnel, les personnes aux alentours ne savent pas réellement ce qui se passe entre le prieur et Dieu. Dans Jean 14, verset 16, Jésus dit « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous ». Ces mots devraient énormément nous rassurer. Jésus a demandé à Dieu de nous donner un autre consolateur afin de préserver la relation que nous avons avec le Créateur. Dans Jean 14, verset 23, Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui ». Dans le 1er Jean, chapitre 1, verset 3, on peut lire « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous ». Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ce passage nous révèle avec qui nous devons entrer en communion. Le fait de converser souvent avec Dieu vous donne la possibilité de vous accorder avec lui. Plus vous prierez et plus vous serez proche du Seigneur. En retour, il vous appréciera de plus en plus. Jésus-Christ nous a rendus justes. Jésus-Christ est le Sauveur du monde. Grâce à son sacrifice, nous pouvons tous prétendre au salut. D'ailleurs, il est le seul moyen pour parvenir au Créateur. Dans Acte 4, verset 12, on peut lire « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés ». Ce passage permet de compléter le très connu Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par mon nom ». Jésus a été envoyé sur terre afin de nous guider sur la bonne voie. Tout au long de son séjour, il n'a cessé de nous prodiguer des enseignements relatifs à la volonté de Dieu. À la fin, il nous donna même sa vie. Grâce à Jésus-Christ, notre dette devant Dieu n'est plus. Dans Romains 6, verset 23, il est écrit « Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur ». La mort est la conséquence du péché. Or, le péché fait partie intégrante de notre quotidien. Sans parler du péché originel que nous avons hérité d'Adam et Ève dans Romains 4, verset 8, il est écrit « Heureux l'homme à qui le Seigneur n'imputent pas son péché ». Grâce au Christ, nous sommes redevenus justes aux yeux de Dieu. Non seulement nous pouvons prétendre au salut, mais nous pouvons également demander à nous rapprocher de Lui. Si nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur, Dieu nous tendra ses mains. Les quatre moments importants entre Dieu et nous. Premièrement, il y a la répentance. Une prière devrait toujours inclure un moment de répentance. En effet, il s'agit d'un moment pour affirmer notre volonté à vouloir changer. La répentance consiste à regretter les erreurs que nous avons commises dans le passé. Si nous regrettons réellement ce que nous avons fait, nous ne voudrons plus les refaire. Si l'on souhaite se rapprocher de Dieu, nous devons nous répentir pour tous nos péchés. Quand on prie Dieu, il est donc tout naturel de Lui demander pardon. Nos péchés peuvent être comparés à du linge sale. Il faut le laver après les avoir portés. Même si nous essayons de marcher sur le droit chemin, il nous arrive de nous égarer à certains moments. C'est pourquoi nous demandons toujours à Dieu de nous pardonner, même si nous nous sommes déjà rapprochés de Lui. Deuxièmement, il y a la grâce. Quand on s'adresse à Dieu, on peut aussi Lui demander de nous faire part de Sa grâce. En réalité, Il nous accorde Sa grâce tous les jours. Le simple fait de pouvoir marcher, se nourrir ou se déplacer sont déjà de très belles bénédictions. Nous devons Lui être reconnaissants pour tout cela. Toutefois, le moindre petit incident pourrait nous priver de la grâce de Dieu. Il est donc primordial que nous Lui demandons de pouvoir continuer à en profiter. La demande de grâce est une composante importante de la prière. Mais pour le rendre complète, il faut également rendre grâce à Dieu. Il nous témoigne Son amour tous les jours. La moindre des choses serait que nous Lui faisons. Preuve de reconnaissance. Troisièmement, l'adoration. Nous avons toutes les raisons d'adorer Dieu. Il nous accorde Sa grâce et Sa bénédiction tous les jours. La prière est l'occasion idéale pour ce faire. Quand on prie, il est important que nous vénérions Dieu comme Il le devrait. Il ne faut pas oublier qu'Il est à l'origine de tout ce que nous connaissons. Et Il peut nous en priver même s'Il ne le fera pas. Quatrièmement, la requête. Les requêtes peuvent être incluses dans une prière, mais elles ne sont pas toujours systématiques. En effet, il est tout à fait possible de prier seulement pour remercier et vénérer Dieu. Néanmoins, quitte à s'adresser au Créateur, pourquoi ne pas profiter pour lui demander quelque chose ? Mais dans une prière, les requêtes personnelles devraient toujours figurer en fin de liste. De cette manière, nous faisons preuve d'humilité. Ne vous laissez pas influencer par le diable. Le diable ne cesse de manigrancer des plans machiavaliques pour nous attirer dans ses filets. Si nous ne faisons pas attention, nous pourrions perdre la relation que nous avons eu tellement du mal à construire avec Dieu. Le péché est ce qui nous éloigne de Dieu et le diable veut que nous éloignions de lui autant que possible. De ce fait, il nous incite à rester dans le péché pour remédier à ce mal. Rappelons-nous une nouvelle fois ce qui est écrit dans Jacques chapitre 4, verset 8. Pour combattre le mal, la meilleure solution est de se rapprocher de Dieu. Plus nous nous rapprochons de lui, et plus le diable s'éloignera de nous. En vivant selon les principes de Dieu, nous ne pouvons pas tomber dans l'effilé du mal. Le diable peut se manifester de différentes manières. Parfois, il prend même la forme d'une simple mauvaise pensée. Il s'agit d'un être vil et fourbe qui cherche continuellement à nous nuire. Mais le diable est faible face à la grandeur de Dieu. Le simple nom de Jésus suffit à le faire frémir de peur. Consultez Dieu avant de prendre une décision. En tant qu'enfant de Dieu, il est tout à fait normal que nous lui consultions avant de prendre une décision importante. Ce geste devrait même être un réflexe chez les chrétiens. Dieu peut nous aider à avoir les idées claires. Même s'il ne se manifeste pas directement dans les choix et les décisions que nous prenons, il intervient toujours d'une manière ou d'une autre. Le choix que nous faisons peut avoir un impact considérable sur nos vies. Si nous nous remettons en Dieu, il nous aidera à prendre les bonnes décisions et à les assumer. Dans Luc, chapitre 14, verset 28, il est écrit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer les dépenses et voir s'il a de quoi la terminer. Avant de vous lancer dans la réalisation d'un projet, vous devez d'abord vous assurer que vous pouvez en venir à bout. Mais parfois, nous ne sommes même pas en mesure de savoir si notre projet est réalisable ou non. » Dans ce genre de situation, il est tout à fait possible de demander l'aide et l'assistance du Saint-Esprit. Avant de se prendre une décision d'une telle envergure, l'idéal serait de s'accorder du temps pour prier. Ainsi s'achèvent nos douze jours de prière. Sous-titrage Société Radio-Canada